où il peut y en avoir de part et d'autre un petit peu de temps en temps. Merci M. le Président. M. Aubert. Oui, je ne me satisfais pas M. le Président de la réponse qui a été faite par le Président Brotte, qui a eu tendance un peu à, d'un revers de main, expliquer qu'en fait il n'y avait pas de sujet. Il y a un sujet, je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, nous avons un problème de moyens. On nous explique que pour des raisons d'urgence, pour des raisons de délai, on veut désormais confier à des organismes privés la gestion de l'examen des permis de conduire. Très bien. Motif principal, l'urgence des raisons pragmatiques, pratiques. Et puis de l'autre côté, nous vous donnons une définition, qui est une définition qui est issue essentiellement du monde anglo-saxon, la notion de service universel, qui n'est pas la notion française, qui est une notion de service public. Le service public, je suis malheureusement obligé de vous le rappeler, c'est la continuité, la mutabilité, c'est l'égalité, c'est également parfois la gratuité, quand ce ne sont pas des services publics, industriels et commerciaux. Pendant de nombreuses années et des décennies, la France s'est battue pour défendre sa définition du service public, et on lui a imposé, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, la notion de service universel, qui se conçoit différemment, qui se conçoit par l'octroi de services minimums, dans un environnement concurrentiel et avec des prix abordables. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'il y a deux possibilités. Soit nous sommes en train d'externaliser, de privatiser, par étape, le service d'examen des permis de conduire, pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire qu'on considère que, progressivement, la partie régalienne de cette activité va disparaître. Et dans ce cas-là, disons-le, assumons le concept de service universel, reprenons les amendements très cohérents de l'UDI, mais ne disons pas, ne nous cachons pas en disant, vous comprenez, on a un problème temporaire en matière de gestion de ces permis, alors on est obligé, de manière un petit peu temporaire, de confier ça à des organismes privés. Assumez-le, dites-le, ça va dans le sens d'ailleurs de ce que pense le ministre sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire on privatise, on libéralise, on externalise, mais dites-le, assumez-le et assumez ce terme. Soit ce n'est pas l'objectif idéologique, c'est juste temporaire, et dans ce cas-là, ne parlons pas de service universel qui renvoie à un univers concurrentiel. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Tout à l'heure, j'entendais parler de droit universel. Non, je vous parle moi du service universel qui est un terme connoté, qui est un terme qui vient de la réglementation européenne, qui est un terme qui a une définition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet et qui ne se confond pas avec le service public. Et si ça se confond, M. Brott, avec le service public, alors dans ce cas-là, réécrivez votre amendement et proposer, au lieu de service universel, proposer service public. Et là, vous verrez que vous ne serez pas d'accord, n'est-ce pas, M. Cherki, et je vois qu'il opine, parce qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi parce qu'en réalité, ce que vous ne voulez pas dire, c'est que vous allez vers une privatisation de ces activités, mais dans ce cas-là, assumez-le, soyez fiers de la nouvelle idéologie qui est la vôtre. Merci, M. Vigier.